Le film Franco-Algérien ne nous racontait plus d'histoire, vient d'être récompensé au FIFDH Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains qui s'est tenu à Genève début mars. Un documentaire de création, co-réalisé par un couple Franco-Algérien, elle, fille de pieds noirs, lui, berbère d'une famille de combattants du FLN. On a grandi chacun en France et Ferhat en Algérie et où il y a des discours à l'école, dans l'espace public qui sont très différents. Et en fait, l'objectif du film c'est de remettre en cause et de déconstruire tout ce qu'on a reçu durant notre enfance et quand on a grandi pour construire autre chose en fait, pour rencontrer ses témoins, pour aller à la découverte de lieux, de nouvelles mémoires. Il y a 60 ans, le 18 mars 1962, les accords d'Eviens mettaient fin à la guerre d'Algérie qui ne disait pas son nom du côté français et qui a été glorifié et figé depuis l'indépendance du côté algérien. Le film confronte le passé à la réalité des faits, une œuvre de mémoire qui permet de lever les antagonismes profonds entre les deux pays. Dans que ce soit le mensonge ou le silence, il y a toujours un jour où il y a la vérité qui ressort en fait. Nous c'est ce qu'on a senti, que ce soit du côté algérien ou du côté français. Et aussi pour comprendre en fait, aujourd'hui avec les problématiques, que ce soit politiques ou dans la société française ou dans la société algérienne, on ne peut pas sans connaître vraiment le passé, connaître l'histoire et de parler du passé en fait. Le film est un exemple de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, loin des discours politiques officiels. Un aller-retour entre France et Algérie qui permet d'entendre les vérités de chacun et d'apaiser les ressentiments pour les futures générations.